Bonsoir Twitch, bonsoir Internet, mon nom est Michel Bouchard, bienvenue sur la chaîne de Darts Getchy. Un podcast un peu différent ce soir, on parle souvent de marketing, on parle de bonnes pratiques, on philosophe sur justement les pratiques sur le marketing numérique, les stratégies d'affaires. Mais ce soir, on se lâche un peu plus lousse, on a un concept de podcast où on veut plus jaser des défis qu'on rencontre pour normaliser finalement les défis d'affaires que les autres peuvent rencontrer aussi. Fait que ouais, on niaisera pas plus que ça ce soir, j'ai mis 18 ans et plus, fait que vous allez voir, peut-être je vais m'échapper un peu plus dans le langage, je vais moins me retenir. On passe tout de suite, je suis avec quelqu'un ce soir, comme toujours, Jean-François, bienvenue, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci Michel, et toi? Oui, ça va bien, une grosse journée je pense Jean-François? Oui, une journée qui sort un peu de mon cadre habituel, une journée qui fait un peu de travaux sur le terrain, un peu de travaux manuels, tout le monde sait que je suis très sapé là-dedans. Magasinage couru à gauche puis à droite pour finir avec une game de basketball avec ma fille, mon corps n'est vraiment pas habitué, j'ai tant que ça, je ressens mon âge pas mal aujourd'hui. Oui, bon, au moins ça faisait trop profiter du beau temps. Mowgli nous demande, on parle de quoi ce soir? Ce soir, on place le nouveau concept de podcast qu'on est en train de lancer justement, on voulait prendre un espace en fait, un pour nous-mêmes en fait, nous challenger, aller un peu ailleurs, faire des choses, moi de mon côté en tout cas des choses que je ne fais pas souvent, parler des défis que je vais rencontrer en enfer, j'en parle parfois avec des gens que je côtoie au quotidien, Jean-François, on s'en parle souvent, mais là c'était plus d'y aller en fait en ligne puis voir finalement si on ne pouvait pas créer un espace d'échange avec d'autres personnes qui rencontrent des défis en affaires ou simplement qui ont envie de jaser un samedi soir avec le gros soleil qui tape dans le bureau. Il a fallu juste mettre un rideau pour ne pas avoir le soleil d'en face. Fait qu'un peu plus léger que ce qu'on fait habituellement le lundi et le vendredi, le lundi on est sur la chaîne de Dartsketchy, le vendredi sur la chaîne de Gougoulet. On parle de marketing habituellement et là ce soir, on veut peut-être aller un peu ailleurs. Jean-François, tu avais vu, écoute, le nom de l'entreprise m'échappe, mais tu n'as pas né ce concept de podcast-là sur une entreprise. C'est des concepts qui roulent déjà depuis un certain temps. On parle entre autres de tout le Fair Nation et de tout ce côté-là où dans des conférences, dans des discussions, les entrepreneurs parlent un peu, pas juste du beau, pas juste de la grosse affaire, mais oui, on parle beaucoup du côté négatif des échecs, des rencontres, des défis plus grands qu'on a. Donc oui, c'est des concepts qui sont un peu partout. Il y a entre autres des conférences qui se font au Québec, à Montréal, sur ça. Mougoulet, oui, on est au Canada, au Québec plus précisément. Il fait chaud aujourd'hui, moi, il fait 25 à 22 en ce moment sur mon thermomètre. Je ne suis pas toi, Jean-François, à Trois-Rivières? Moi, je suis à 24 dans le bureau présentement, 25 à l'extérieur. Bon, écoute, on ne s'en plaînera pas trop. Il n'y a même pas une semaine, d'un moment donné, il a commencé à refaire frais. Non, on est quand même... Il y a eu de la neige en Gaspésie, c'est au début de la semaine. Fait que de notre côté, nous autres, ça va super bien. On est un peu plus au sud. Fait que, mais non, c'est ça. Sinon, il y a des endroits qu'ils n'ont pas facile. Ouais. Tu parlais de Fail Nation. Je trouve ça intéressant parce que le sketch, quand on a commencé à placer ça, nous autres, on parlait, bon, OK, ludique, avoir du plaisir, montrer le beau dans les stratégies marketing qui sont complexes. Fait que, tu sais, des choses, OK, oui, c'est motivant. Mais il y a, en marketing, ce qu'on voit souvent, ou du moins, moi, ce que j'ai vu souvent et qui me déprimait à force, c'est des gens qui prétendent que tout va bien, tout est beau. Si tu continues à être motivé, ça va bien aller. Tu sais, on a fait un podcast sur le marketing d'influence et du ventre du rêve. Mais des fois, j'ai l'impression que le marketing en tant que tel, c'est de vendre l'idée que tout va bien ou l'idée de succès ou l'idée que, hey, ça va vraiment bien mes affaires. Puis, il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'on rencontre, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'échec. La pensée magique en marketing est assez présente. Puis, c'est malheureusement encore vendu dans les formations, dans les universités. Puis, c'est encore présent. C'est encore, c'est encore. Mais tu sais, quand j'étais aux études, c'était souvent ça. On me disait, il faut tout le temps que tu aies l'air de bonne mère. Il faut tout le temps que tu sois poli. Il faut tout le temps que tu sois ci. Il faut tout le temps que tu sois ça. Jamais, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois authentique. Puis, authentique, notre tout premier podcast. Oui. Fait que l'authenticité, ce n'est pas pour rien que le premier podcast qu'on a fait, à un moment donné, j'étais un peu ambivalent à dire, ça existe-tu l'authenticité finalement? J'ai l'impression que non parce qu'on est tout le temps en train de mettre un masque, de jouer une game, de faire semblant que... Regarde, aujourd'hui, moi, j'ai commencé la journée avec une migraine. Toi, tu as eu une grosse journée. Puis, on est là quand même de bonne humeur. Oui. En même temps, moi, je l'avoue, ça me motive de faire un podcast. Mais tu sais, veux, veux pas, on met un masque. Moi, je suis assis, fait que juste ça, c'est correct. Oui. C'est ton levée tantôt, tu sais, le moment de t'asseoir, là, qu'on ne t'a pas vu, là, mais tu sais, ça va être dur un peu. Oui, non, c'est ça, là, c'est... Oui, non, je sens le bonon qui tue dans moi, là. Bon. Fait que, oui, c'est ça. Pas faire semblant, tiens. Je pense que ça serait une façon de placer le podcast. On ne veut pas faire semblant. Oui, on va être de bonne humeur parce qu'on aime ça faire des podcasts, Jean-François, puis moi, c'est... En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'adore ça en faire, même si je commence à trop aimer ça. Mais pas faire semblant que tout va bien. Parler de nos défis, justement, puis écoute, pas faire semblant que j'ai acheté une GoPro puis que tout va bien. En partant, je la sors de la boîte puis tout est beau. Non, j'ai une couple d'heures à passer pour m'éduquer avant de pouvoir faire un TikTok qui a de l'allure. Putain, Jean-François, on se disait juste avant le podcast, c'est de parler de nos défis hebdomadaires, quotidiens. TikTok, t'as eu une belle réussite, je veux pas, cette semaine, toi? Écoute, en temps réel, je te dis ça, là... Aujourd'hui, c'est un notifateur. Non, non, la fin de semaine, je publie pas. Je publie vraiment, là, les... La semaine, fait que c'est vraiment, là, du lundi au vendredi, c'est vraiment là que c'est publié. C'est des extraits des podcasts qu'on fait ensemble le vendredi, c'est ça qu'on met de l'avant. Écoute, oui, cette semaine, une surprise pour deux... Deux des publications que j'ai faites. On parle, là, il y en a une qui, live, là, là, pendant que je te parle, qui est à plus de 7100 vues. Oh, elle continue de monter. Oui, puis l'autre qui est à 2100. On s'entend, si vous nous écoutez, là, vous êtes habitué de aller sur TikTok et de voir des affaires de millions, puis même de milliards de vues, non, c'est absolument rien comme chiffre. On est loin d'être là. Par contre, c'est une victoire parce que c'est un concept qui est pas visuellement intéressant, dans lequel il n'y a rien qui est extravagant, dans lequel tout ce qu'on fait, c'est qu'on se met de l'avant, puis qui est ultra niché dans un domaine de marketing business numérique au Québec. Fait qu'on est vraiment ultra niché, mais malgré ça, on a quand même des belles vues qui sont pas inintéressantes. Fait que non, je gêne pas. Non, puis si je suis bien franc avec toi, voir que c'est une vidéo où je dis des trucs sur des mots-clés à longue traîne, en déparlant un petit peu, écoute, je comprends même pas, là, c'est le fun, mais damn, comment ça que l'algorithme a laissé passer ça? Mais le parfait est beaucoup moins populaire sur TikTok qu'il est sur Instagram. On réussit à avoir quelque chose de plaisant, puis peut-être un peu authentique, c'est peut-être un grand mot, là, mais plus près d'une réalité sur TikTok que sur Instagram. Ben, tu sais, tout de suite, en partant, c'est peut-être un peu plus difficile, ou ça demande un peu plus de travail avec de la vidéo, de faire du fake, alors qu'une photo, tu mets un beau faire dessus, puis tout d'un coup, il a l'air de faire le soleil, alors que dehors, il y a un orage. Vidéo, ça se fait qu'un peu moins, il y a des leapfakes qui existent, mais ça prend quand même un niveau technique où, tu sais, juste un peu plus de temps, là. Juste pour l'édition, ça a l'air de rien, là, mais une publication à TikTok, moi, ça me prend une demi-heure, là. Minouable. Ça prend un certain temps, il faut s'habituer. Ça fait maintenant partie de ma routine de publication, fait que j'ai développé, là, des techniques, des manières de faire. Mais non, oui, c'est du temps qui est là, c'est du temps qui est en arrière. C'est juste. Puis toi, belle réussite aussi, parce que je vois que ton Extra Live continue à augmenter. Tu as encore eu des dons cette semaine. Oui, cette semaine, la semaine dernière. Cette semaine, je n'en ai pas eu, je pense. Tu n'en as pas eu? Non. Tu n'étais pas à 300 la semaine passée. Non, c'est ça. C'est la semaine passée qu'on a fait le premier After Dark, mais hors série, là, ce n'était pas encore le concept qu'on fait à soir. Voyons, c'était avec Vincent, là, la banane connue au mur, là. Puis on avait bidé, là, justement, si elle se rendait jusqu'à la fin, bien, j'allais donner de l'argent. Il y a Madeleine Broudouin, là, qui a donné de l'argent aussi. Ça fait qu'on avait eu deux dons. Puis non, ta femme n'a pas donné, puis je le rappelle, tu n'es pas obligé non plus, là, si tu nous pas le petit montant du gars, trop âme, qui dit « Ah, mais non, tu sais, je ne dirais pas 500 piastres. » Fait qu'à la soirée, je renouvelle ces 500 piastres pour me voir danser en speedo banane dehors. Ah, 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 plus cotisé. Ouais, c'est ça. Le Trois-Rivières au complet va se cotiser pour me voir danser dehors en speedo. Écoute, je venais trouver des modèles, là, le pire, là. Je venais chercher sur Amazon, puis je venais trouver. En tout cas, bon, je ne suis pas rendu là. Écoute, si Maryse est prête à participer, je ne vais pas parler, là. Non, non, là, si vous cotisez à la gang, vous mettez tout contre moi, là, je suis fait, là. Mais regarde, je le ferais, puis je suis sûr que sur TikTok, ça poignerait, là, je trouve une petite musique à mettre, puis, en tout cas, bon. On va passer à d'autres choses. 60 000, hashtag-y, là, oui. Écoute, plaçons, revenons, pour ne pas donner des idées aux gens, puis ne pas les encourager, là. On va revenir au concept, le podcast, ce soir. Moi, je ne voulais pas qu'on aille si loin que ça, ce soir. Je voulais vraiment qu'on place le concept, mais j'avais envie de jaser avec toi, juste de, tu sais, le sketch, bon, il est venu un moment dans mon parcours d'affaires. Puis moi, il y a quand même quelque chose, tu sais, qui m'est toujours resté. J'ai commencé tard. Je suis allé aux études quand même longtemps. J'ai même abandonné le doctorat en cours de route. Il me restait peut-être un an à faire, là, où il me restait ma thèse à écrire. Tout le reste, c'était fait. Tu sais, j'ai quand même pas mal de regrets d'avoir été aussi longtemps que ça aux études. Puis finalement, ça ne me sert pas de temps que ça. Puis on s'entend aller aux études longtemps, ça coûte de l'argent, là. Oui. Fait que je me suis lancé en affaire quoi? J'avais 30 ans quand j'ai commencé le projet. Je suis rendu à 38. Tu sais, commençant en affaire tard de même, moi, je me dis, crime, j'aurais commencé ça 10 ans avant. T'abarouette, je serais rendu pas mal plus long que je le suis aujourd'hui, là. J'ai trouvé ça intéressant cette semaine parce que là, c'est le gars que toi, finalement, tu m'as fait découvrir, Gary Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk, qui m'avait fait un beau TikTok justement cette semaine qui disait « never too late, il n'est jamais trop tard ». Puis tu l'as sûrement vu, là, mais il parle à un jeune, je pense, il a 23 ans, le jeune, ou 22 ans. Puis il dit, tu sais, c'est quoi, là, t'es encore jeune, t'es encore du temps, là, fais-toi-en pas. Puis même à des gens à autre 30 ans, ils disent la même affaire. Il n'est pas trop tard. Fais-le. Puis souvent, quand il parle à des jeunes, ce qu'il va dire, tu sais, tu me vois, tu me vois, oui, je suis millionnaire, oui, oui, je suis millionnaire, oui, j'ai mon entreprise, oui, j'ai mes entreprises, oui, je suis rendu où je rêvais d'être, mais t'as pareil, une chose de plus que moi, t'as du temps. Puis fais juste démarrer, fais juste le faire. Oui, oui, c'est de l'investissement de temps, oui, c'est de travailler, oui, c'est, écoute, on ne se le cachera pas, toi et moi, on est en business depuis un certain temps, puis j'ai été entrepreneur, après ça, j'ai été intrapreneur, j'étais dans des agences, je suis revenu à mon compte dernièrement, mais dernièrement, ça fait plus qu'un an maintenant. Écoute, c'est pas facile à tous les jours, mais de le faire, de se lever puis de dire, écoute, on a la chance de faire quelque chose qu'on aime, on a la chance de choisir notre clientèle, d'établir des liens avec eux autres qui sont tellement magiques que, probablement qu'en agence, mais pas probablement, je le sais qu'en agence, j'aurais pas ces liens-là, puis je serais capable de développer cette manière de travailler là avec les différentes personnes. Écoute, on a la chance de toucher un paquet de domaines, toi puis moi, tu sais, ensemble et chacun de notre côté, parce qu'on travaille pas tout le temps ensemble, contrairement à ce que les gens peuvent penser. On travaille beaucoup ensemble, mais pas toujours. Ben, on a chacun nos niches, on a chacun nos spécialités, puis c'est, écoute, c'est magique, mais c'est, écoute, c'est de le faire. Puis, tu sais, le pire qui va arriver, c'est quoi? Ouais, c'est que ça marchera pas, mais c'est pas plus grave que ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. T'as plein de secondes. Tu sais, puis ça, je trouve ça le fun de t'amener ça, parce que là, je me souviens des premières rencontres que j'avais avec toi, mais moi, j'étais, écoute, je n'étais pas, je ne dirais pas dans le fond du baril, parce que je l'ai été, justement, quand j'ai starté mon entreprise, Paul-Olivier, mon gars était mort, puis que, bon, vraiment, là, ça allait pas, puis j'avais besoin de faire de quoi. Remédia est né, tout ça. Mais quand même, je n'étais pas à mon meilleur quand on a commencé à collaborer ensemble. Écoute, Remédia, ça m'amène encore beaucoup de clients. J'aime encore beaucoup l'entreprise, mais c'est pas pour rien qu'on a créé le sketch. Je m'amusais beaucoup moins que ce que j'avais besoin, je pense. Puis, tu sais, ce que tu dis, choisir des clients, bien, le sketch me permet beaucoup plus de choisir mes clients que Remédia. Puis, je ne dis pas ça en me plaignant, au contraire, j'aime ça, avoir plein de sortes de clients, puis répondre à plein de besoins différents avec Remédia. Mais en même temps, tu sais, à côté, avoir du fun dans ce que je fais, ça m'arrivait peut-être un peu... Ça m'arrivait peut-être pas assez souvent. Ouais. Parce que je peux être bon dans quelque chose, ça veut pas dire que j'ai tout le temps envie de le faire. Je vais juste prendre la rédaction. Écoute, rédiger 15 textes par semaine, là, à la fin de la semaine, d'écrire du texte, là. Ouais, c'est clair, hein. Puis, tu sais, ça réussirait le temps. C'est un autre affaire, là. Mais il n'y a pas tant de monde qui valorise le poussage de crayon, là, comme on dit. Non, non, c'est ça. Puis, c'est méconnu. C'est surtout ici. C'est méconnu. On comprend pas l'implication. On a encore, dans le web au Québec, on a encore le... Ce que moi, j'appelle le concept du fax, là. Tu passes sur le bouton, puis ça se file. Mais c'est pas. C'est beaucoup plus que ça. Puis, c'est beaucoup plus au travail que ça. Ouais, ben, tu sais, peut-être... Peut-être, c'est le cas pour tous les... Les métiers un peu plus créatifs. Je pense au graphisme. Comment il y a de graphistes, justement, qui... Tu sais, qui ont de la misère, juste parce que leur clientèle, c'est des gens qui valorisent pas ça, puis qui pensent que, ben, gars, fais-moi un logo. Ça va prendre quoi 15 minutes? Je vais te donner de l'exposure en échange. C'est pas juste un meme qu'on voit sur Reddit, ça, là. C'est vraiment des... Je veux dire, tous les groupes d'entrepreneurs sur Facebook dont je fais partie, là, chaque semaine, là. Comment je fais pour le vendre un peu plus cher? Comment je fais pour aller un peu plus loin? Ça arrive pas. Je vais me trouver un autre job. C'est pas évident, non? Non, non, c'est vraiment pas évident. Puis, c'est souvent compliqué parce que quand on arrive dans ce pattern-là aussi, c'est qu'on a de la difficulté à le vendre parce que même nous-mêmes, on a de la difficulté à le comprendre. Nous-mêmes, on a de la difficulté à se dire est-ce que c'est encore notre mission? Est-ce que c'est encore vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est encore réel? Est-ce que c'est encore la bonne chose? Puis, tu sais, tu commences à te poser ces questions-là, d'aller faire un pitch devant des investisseurs, d'aller faire un pitch devant des gros clients, des gros portefeuilles. Puis, c'est pas simple. Non, non, je me souviens juste des premières fois que j'allais au BNI, à Rimouski. Je passe du gars qui vend des textes à un gars qui vend... Non, je fais pas juste vendre des textes, je te vends du référencement, là. Puis, pourtant, c'est ce que je faisais déjà. Mais je m'en suis rendu compte en contournant d'autres gens d'affaires que non, non, attends un peu. La façon dont je parle de ce que je fais influence qu'est-ce que je reçois. Puis, à mesure que j'ai avancé, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, je parlais plus juste de texte, puis ni de référencement. Mais non, non, c'est une stratégie marketing. Si tu me dis juste de faire un texte, ça marche pas. Si tu veux juste du SEO, ça marche pas. Si tu veux du marketing, là, je peux t'aider. C'est ça, exact. Fait que c'est tout un chemin, puis il y en a un bon budget fait avec toi, justement, d'arrêter d'être un pedleur de texte, puis justement, d'assumer ce que je fais, puis d'aller plus loin, puis d'être capable de le défendre. Ça, je pense, ça a été un... Moi, encore, c'est un apprentissage encore, quelquefois, Marc. Je dis un apprentissage que j'ai fait, mais je pense qu'on l'apprend tout le temps. C'est un apprentissage constant, puis tu sais, veux, veux pas, en tant qu'entrepreneur, t'es challengé constamment sur tous les différents points, tu sais. Demain matin, il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie avec des motos. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie, puis qui va juste arriver, puis te brasser, arriver avec une nouvelle idée, puis que, pour toi, le concept du sketch, ça va être shaké, parce que t'as rencontré cette personne-là qui vient de débranler un peu ta croyance, puis où tu veux amener ça. Et c'est correct. Et la vie, c'est ça. On le dit dans Stérix, la vie, c'est des petites rencontres. Mais c'est ça. C'est ces rencontres-là qui font aussi que ta femme, ou est-ce que tu te requestionnes, c'est simple de se requestionner. Oui. Puis, tu sais, remédiaire, je me souviens, en même temps, on en parlait, en un moment donné, je continue-tu remédiaire, je veux-tu autre chose? Puis finalement, j'en suis venu à la conclusion, je continue remédiaire, c'est ce que j'aime encore ça, c'est pas qu'on veut le tasser, c'est qu'il faut que je repense, moi, comment je me positionne. Puis, c'est avec toi, en fait, on en est venu à un moment donné, tu sais, remédiaire, c'est pas toi. Tu vois comme lâcher ça un moment donné, toi, c'est quelque chose, remédiaire, c'est autre chose, puis c'est vrai, je suis pas mon entreprise. Non. Je suis ce que j'apporte à mon entreprise, mais je suis pas mon entreprise à l'heure. Exact, exact, c'est ça. Puis, tu n'es pas ton entreprise, tu es la face de ton entreprise, tu es la personne qui représente ton entreprise, tu es la personne qui va gérer, puis représenter, oui, mais c'est deux choses séparées, c'est deux entités, puis ça se peut qu'à un moment donné que tu as besoin de changer de chapeau, puis juste de revenir toi-même, puis de dire, bon, regarde, je vais prendre le recul nécessaire juste pour dire, bon, mais tu sais, remédiaire va vivre, puis moi, j'ai besoin de me ressourcer, mais moi, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, puis c'est correct. Oui, le sketch, c'est un peu ça. En même temps, c'est épuisant, c'est pas quelque chose en ce moment qui me permet de me reposer ou de me ressourcer tant que ça. Quand il va être placé, je pense que ça va aller mieux. Mais c'est motivant. Oui, c'est ça. C'est pas reposant. Non. Mais c'est motivant. Puis tu sais, on a besoin, on a toujours besoin d'un coup de pied à la bonne place une fois de temps en temps pour, justement, relancer, puis se requestionner ou aller dans une autre direction, rebondir, faire d'autres choses. Mais c'est pas toujours... C'est pas toujours de rester assis puis d'attendre que ça se passe. Je suis pas l'être, je suis loin d'être la personne la plus spirituelle sans terre. Écoute, je suis comme... pas encore, mais vraiment pas. Par contre, il y a une chose auquel je crois fermement, c'est que les opportunités vont... Des opportunités vont se présenter à toi. Puis, appelez ça ce que vous voulez, appelez ça du karma, appelez ça... Tu sais, une idée, appelez ça... Peu importe. Mais l'important, c'est quand il y en a une qui te plaît, mais d'au moins l'essayer, au moins la faire, au moins essayer de faire quelque chose avec cette opportunité-là. Il est à pire qu'il va arriver. Ça marchera pas, puis c'est correct. Puis, le mieux qu'il va arriver, mais hey, ça peut marcher. Ouais. C'est drôle que tu parles d'opportunités parce que je me souviens, l'été passé, tu sais, pas longtemps après qu'on ait jasé, que j'étais comme... Tu sais, le sketch, Jean-François, j'ai une idée de banane, là, pour faire du marketing un peu différent. Pas longtemps après, c'est... Puis, je t'ai niaisé avec ça juste avant le podcast en t'envoyant la version de Scary Movie, mais j'avais réécouté 8 Miles puis la toune de 8 Miles par Menem. Même, c'est tout ça, le nom de la toune, 8 Miles? If you had one opportunity, one chance... Lose yourself. Ouais, c'est ça. Lose yourself. Je me souviens que ça m'avait comme... OK, fait le don. Puis après ça, j'ai pitché mission, vision, valeur, des affaires de la même sketch. Puis c'est là que ça a commencé à se placer. Tu sais, juste de le faire. Mais c'est aussi niaiseux que ça, des fois. Fais-le, essaye-le. Essaye, fais-le. Il n'y a pas grand monde qui va te juger de toute façon si ça ne marche pas. Ben non. Puis, tu sais, on a... On fait le tour de ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce que tu vis un échec que tout dans ta vie ne fonctionne pas. Ouais. Des fois, c'est dur de s'en souvenir, mais c'est important de le dire. C'est important de le voir puis de dire, écoute, et puis même de le relativiser de j'ai un échec. J'ai un échec avec un client, j'ai un échec avec une entreprise, j'ai un échec avec peu importe. Tu sais, c'est... Ce n'est pas grave. C'est... Oui, ça ne marchera pas 100 % du temps. Tu sais, on revient souvent avec les chiffres de Michael Jordan puis tu sais... La shot que tu ne prendras pas, mais... Elle aurait peut-être rentré puis c'est elle qui aurait fait gagner le championnat. Fait que... Pourquoi... Essaye là. Au pire, tu sais, tu vas manquer puis c'est pas grave. Tu sais... C'est Kofield, le nouveau joueur, le jeune du Canadien. Oui. Tu sais, c'est drôle le nombre de shots qu'il fait par game. Il essaye. Il ne score pas tant que ça encore. Ça va venir. Oui, oui, oui. Mais tabarouette, moi, c'est de le voir justement à quel point il essaye. Il essaie. Ça n'est un qu'à tous les games qu'il joue, c'est lui qui a le plus de tir au but ou du moins presque. Il y a Toffoli qui n'est pas pire aussi. Oui. Mais... Tu sais, même Gallagher. Combien de fois Gallagher est dans le coin de la patinoire puis il va essayer de lancer sur le gardien. Oui. Oui, mais il en a compté comme ça cinq dans sa carrière. Oui, mais c'est parce qu'il l'a essayé puis ça a marché. Il serait calve de ne pas l'essayer, de ne pas le refaire. C'est Kreg, il revait dans le temps qu'il avait fait un... Ah non, je pense qu'il a score dans son propre net en tirant sa bande puis ça... OK, ce n'est pas un bon exemple. Mais en fait, non, c'est un excellent exemple. Tu peux l'essayer puis peut-être tu vas faire puis on va se souvenir de toi. Oui, bien sûr. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça important cette notion-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrête même encore souvent. Je vais venir dans ma tête, j'y réfléchis trop puis là, je ne suis plus en train de l'essayer. Tic-toc, cette semaine, ou cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, j'ai starté. C'est un peu ça. À un moment donné, ça faisait deux mois que je disais que j'essaie de trouver la meilleure façon d'y être. Je n'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais trouvé la meilleure façon d'y être. J'ai décidé d'y être puis écoute, j'ai branché ma banane puis ça a donné quoi? 664 vues. C'est plus que ce que j'ai eu sur Facebook pendant le mois dernier. Mais c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est juste de l'essayer puis pourquoi pas? Oui. Ça, c'est pas une attitude qui est... Tu sais, c'est guérivier encore que je regardais tantôt. C'est exactement ça. On est tellement dans notre tête qu'on vient à un moment donné à la voix qu'on a dans notre tête. You Sock, c'est pas vrai que c'est nous-mêmes qui est en train de nous dire ça. C'est une voix qu'on a placée là que quelqu'un d'autre nous a dit ou juste qu'on a l'impression que quelqu'un d'autre nous envoie. Bien. Tu sais, si tu fais juste l'essayer puis que tu y vas justement, juge-toi même pas avant de le faire. Fais juste le faire. T'évalue après. Tu fais juste compter. C'est des maths. Ça peut être dur à... Après ça, tu pourrais juger du retour sur investissement puis rentrer dans un mode business puis ça tente de faire ça. S'essayez-les. Ouais. Pourquoi pas? Fait que si vous hésitez encore à aller sur TikTok, faites-le donc. C'est un peu ce message-là. Sponsorize by TikTok. Non, ce serait le fun, mais pas tout de suite. Ouais. Fait que le message du jour, ça pourrait être ça. Essayez-les donc. C'est ça qu'on fait à ce soir. On essaye notre nouveau podcast parce qu'on va voir ce que ça donne. C'est en plein ça. On essaye. On discute ensemble. Puis c'est ça. C'est vraiment juste ça. Puis pourquoi pas? D'accord. On discute ensemble de toute façon. Ouais, c'est ça le pire. Tu dis qu'on travaille pas ensemble tout le temps, mais c'est pas qu'on travaille, mais on se passe souvent sur Discord. À tel point, des fois, je me disais, je suis culpabilé, je suis en train de t'enlever du temps de qualité avec ta famille parce que je t'envoie des memes puis des gifs par Discord. De toute façon, j'y serais. Écoute, on s'était dit qu'on voulait se... Tu pensais qu'on réussirait pas, mais là, ça fait 28 minutes. Je voulais arrêter une demi-heure. Ouais. Fait qu'à soir, je suis content de juste placer le ton, je pense. Moi, je vais m'habituer aussi avec le temps. Je suis encore un peu en mode, bon, je suis live, je me fais filmer, il faut que je fasse attention. mais je suis content de tous les sujets qu'on a abordés, le Fail Nation notamment, Gary Vee qu'on a réussi à placer. On te check. Ouais, c'est ça, il s'entend. Je le sais que tu me checkes. Merci d'être là en passant, Vincent, super apprécié. Écoutez, si vous aimez le ton que vous avez entendu, si vous aimez la vibe, n'hésitez pas à partager ça à vos amis qui sont en affaires, qui veulent se lancer ou juste qui pensent à aller faire un projet sur les réseaux sociaux et qui hésitent. Comme vous avez vu, on le fait sans prétention. On n'est là pas juste pour partager qu'il y a eu 6600 vues sur... 6700? Non, tu es rendu à 7100 sur TikTok. Moi, je n'ai eu 8 avec ma publication d'avant hier. Il n'y a pas juste des bons côtés, il y a aussi les fails. Partagez ça à vos amis, vos connaissances qui pourraient se lancer en affaires et que ça pourrait intéresser. Venez jaser avec nous autres aussi, poser vos questions on est là pour ça. Jean-François, as-tu quelque chose à placer avant que je fasse mon petit retro? Non, écoute, ça va juste être une vibe super de fun. On discute ensemble. Ça va finir en pierre. Ça va finir... Ça va ressembler à ça. C'est une vibe bien d'été. C'est là qu'on est rendu. On peut dire qu'on débute dans ce chemin-là. On a déjà deux gros autres podcasts qui fonctionnent qui fonctionnent pas mal. Celui-là, c'est vraiment juste une discussion entre collègues de travail, entre chums, entre personnes qui sont alentour d'un feu mais qu'on peut pas parce que la COVID est là. Fait qu'on est encore. Puis le fait qu'il y a cinq heures de route qui nous séparent. Mais c'est ça. C'est une vibe qui va vraiment être comme ça. Puis si vous voulez voir autre chose, mais D'Arts Catchy des lundis a des podcasts qui sont super intéressants. On revient sur ce qu'on a discuté dans le podcast le vendredi avec Gougoulet sur le marketing, le marketing numérique où là, on a des choses qui sont beaucoup plus sensées puis pensées puis philosophées à l'entour de la patente. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Écoute, Michel, merci de m'avoir fait vivre ça. C'est quelque chose qui est super de fun ce petit moment-là, ce petit 30 minutes. Merci à toi, Jean-François, parce qu'on avait eu l'idée de podcast. Au début, on était un peu plus préparés, le pot puis tout ça. Cour de route, le podcast de D'Arts Catchy s'est intégré dans tout ça. On s'est dit on va reprendre le sujet du vendredi mais on va y aller un peu plus précis, concret. Finalement, c'est rare qu'on réussisse à être si procédural que ça. Puis là, finalement, c'est ça. Moi, ça m'amène ailleurs. Je ne suis pas habitué de faire ça de pantoute, juste de jaser puis d'ouvrir la caméra. Tu parles autour d'un feu, ma nouvelle GoPro avec le spot Zeus, je pense, que ça s'appelle. En un moment, on s'en fera un. C'était été, j'irais à Trois-Rivières où tu viendras à Rimouski puis on s'en fera un. Tu passes quand tu veux, tu es bienvenu, tu as chambé. On va faire un live justement sur le bord du feu. Le sketch sur le bord du feu, ça va être super. Le sketch sur le bord du feu, ça va être bon. En attendant, on va continuer à écouter du euro au moins. Oui. Mais une banane sur le feu, c'est-tu bon, ça? Avec la guimauve, je suis sûr. Oui, hein? Il y a peut-être quelque chose. Ah oui, guimauve, chocolat, banane. Ça, c'est un mélange qui me parle un peu. Hé, merci beaucoup. On a un auditeur de la Belgique. Crème, bonjour, merci d'être là. Bonjour, bonsoir. Bonjour. On est où, là, chez vous? On est-tu le soir? Je suis un peu à l'envers. Oui, je vais me faire frire. comment augmenter mon viewership. Oui, envoie-nous tes trucs, ça va me faire plaisir de lire ça avec attention. Puis, du monde de Belgique, mais, écoute, c'est votre année, là. Non, je ne sais pas, là. C'est votre année à l'euro. Je suis convaincu si vous sortez du groupe Lamont. C'est le moment, c'est cette année que ça se passe. Je suis pas mal convaincu. Vous avez une belle équipe cette année. Bon, ça fait que sur ce, merci encore Jean-François. On en remet ça quand? C'est quoi la fréquence? Une fois par semaine? Une fois deux semaines? Celui-là, c'est une fois ou deux semaines. Il y en a un qui va venir s'intercaler entre, puis on va voir le After Dark, puis on va voir le sketch qui, lui, ça va vraiment être. Les bons coups, les suivis, le sketch, c'est quoi. Le After Dark, c'est sûr, c'est penser à des personnes qui sont à l'entour d'une bière dans un pub qui se parlent. C'est sûr. C'est bon. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui sont encore là. Super le fun. Merci beaucoup de partager ce moment-là avec nous. C'est une nouveauté ce soir qu'on essayait. Ça va revenir. j'ai eu du fun à jouer avec toi. Déjà, une couple d'idées pour les prochains. Je parlais de la GoPro, justement, peut-être des tests que je vais faire avec, des fails que je vais faire avec, c'est clair. Puis aussi, le sketch, ça avance. On va avoir des trucs à publier, à partager, à annoncer, à mettre en place des photos, des vidéos, un site web. En tout cas, bref, il n'y a pas juste du bon là-dedans. Il y a aussi des trucs justement qui vont nous nous challenger, je pense. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai vu les challenges. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Écoutez, passez une bonne fin de soirée. Puis lundi, 16h, Heure du Québec, pour ceux qui sont de l'autre bord de l'Atlantique. 16h, Heure du Québec, on parle de quoi cette semaine, Jean-François, donc? On parle du commerce en ligne. On va faire le tour. Ça, c'est vendredi. Lundi. Lundi. Ben oui, tu vois bien, tu sais, tu vois bien, je ne suis pas en tout. C'est correct. C'est samedi soir, 7h35. Ouais, c'est ça. Non, lundi, on parle du SEO. Est-ce que c'est vrai que c'est lent? Est-ce que c'est vrai que c'est un problème? Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place? On va démystifier ça. Puis vendredi, comme je disais, c'est ça, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler du commerce en ligne. Fait que lundi, 16h, hors du Québec, sur la chaîne de Dartskeji, la chaîne où vous êtes en ce moment. Et vendredi, 15h, hors du Québec, encore une fois, sur la chaîne de Jean-François, la chaîne de Gougoulay. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne fin de soirée et on se revoit quand même bientôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada